Si tu regardes cette vidéo au moment de la sortie, on est vraiment en train de vivre une époque, une période particulière avec ce confinement obligatoire. Donc t'es sûrement également bloqué chez toi. Moi c'est le cas en ce moment au Maroc depuis quelques jours. Et je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de te partager 10 livres impactants que tu pourrais lire durant le confinement. Donc le truc c'est pas de lire les 10 livres mais c'est que ça puisse te donner des idées et peut-être que dans les 10 livres, il y en aura un qui va particulièrement résonner avec toi et que tu auras envie de le lire. Ou peut-être que tu l'auras déjà chez toi et que ça te donnera envie de le relire ou de le terminer. Avant de te partager le premier livre, tu peux me dire dans l'espace commentaire quel est ton livre du moment et tu me diras aussi parmi les 10 livres lequel t'a donné le plus envie de découvrir. On y va, c'est parti. Alors le premier livre c'est le livre de Marshall Rosenberg, Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Donc Marshall Rosenberg c'est lui qui a vraiment fait connaître la communication non violente. Donc là c'est un livre pour apprendre à mieux communiquer avec les autres. C'est une initiation à la communication non violente qu'on appelle aussi CNV. Donc un livre vraiment très très intéressant. L'édition que j'ai acheté c'est la troisième édition. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé. C'est une aide très 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 pratique pour avoir des relations plus harmonieuses avec les autres. Et en tant qu'introverti c'est vraiment une super clé à approfondir. Le deuxième livre, Le hasard n'existe pas, c'est vraiment un de mes livres préférés. Je l'ai lu plusieurs fois. C'est un livre de Karl Otto Schmitt et il est sorti dans les années 1950. J'adore les anciens livres qui parlent de psychologie. Donc à l'époque on ne parlait pas de développement personnel comme maintenant. Mais ça existait déjà et c'est intéressant de voir comment ils en parlaient à l'époque. Quels mots ils utilisaient, quels conseils ils donnaient. Et voilà tout a déjà été écrit. Ce livre là il est vraiment très très intéressant. Je le vois un peu comme un grand-père qui te donnerait des conseils pour réussir ta vie, pour réaliser tes rêves, pour maîtriser tout ce que tu as envie de maîtriser. Donc voilà, très très intéressant. Je le conseille à tout le monde. Donc c'était logique qu'il soit dans ma liste aujourd'hui. Troisième livre, c'est un livre de Krishnamurti, Se libérer du connu. Krishnamurti, c'est un Indien qui a vraiment partagé énormément de choses pertinentes et intéressantes à travers des conférences, des ateliers, des causeries comme ils appelaient ça. Là c'est le livre que j'ai prêté à mon copain en ce moment. Je le trouve vraiment très intéressant pour démarrer du Krishnamurti par exemple. Ce que j'apprécie beaucoup avec Krishnamurti, c'est qu'il est toujours en train de casser les dogmes, casser les croyances, casser toutes les images que tu as déjà dans ta tête ou des choses que tu pensais vraies. Il te fait voir les choses différemment, il te fait réfléchir. Donc c'est un livre très très intéressant pour se libérer du connu. Quatrième livre, c'est un livre de Bernard Werber, La boîte de Pandore. Et c'est le dernier livre de Bernard Werber qui est sorti au format poche cette année. Donc il est comme tous les romans de Bernard Werber parce que moi je suis vraiment un très très grand fan, j'adore cet auteur. Donc celui-là c'est un roman sur les vies antérieures. Donc il développe ce sujet-là à travers son personnage. Et il y a aussi tout un questionnement sur la mémoire individuelle et collective. C'est un roman passionnant vraiment. Si tu connais Bernard Werber, je suis certain qu'il va te plaire. Si tu n'as jamais lu Bernard Werber, je t'invite à découvrir celui-ci qui est disponible en format poche. Le cinquième livre, c'est Le pouvoir du moment présent. C'est un livre d'Eckhart Tolle, c'est vraiment un des livres qui a le plus impacté ma vie positivement. Je l'ai lu vraiment énormément au début de mon aventure quand je suis arrivé au Maroc. Et il m'a beaucoup beaucoup aidé puisque je n'étais pas forcément bien dans ma tête et dans ma peau à ce moment-là. Et ce qu'il partage est juste énorme. Donc c'est tout un guide pour arriver à se reconnecter à ce fameux moment présent, à l'instant présent. C'est un des plus grands classiques de spiritualité, de développement personnel. Donc je t'invite à le lire si tu ne l'as pas encore lu. Et si tu l'as déjà lu, en fait, Le pouvoir du moment présent, c'est vraiment un livre qu'on peut relire et relire des dizaines de fois, voire à l'infini. Parce que, en fait, chaque fois que tu vas ouvrir une partie du livre, chaque fois que tu vas le relire, tu vas comprendre des nouvelles choses que tu n'avais pas compris lors de la première lecture. Il y a chaque fois des nouvelles choses à intégrer. Donc je recommande fortement celui-ci. On continue. Et là, c'est vraiment du lourd. Et c'est un gros livre. C'est « Autobiographie d'un yogi » de Yogananda. C'est un livre magnifique. C'est à mon ami Milton qui me l'a conseillé à l'époque. Donc il y a plus de 700 pages. En fait, il nous raconte sa vie en Inde. Il est aussi parti aux États-Unis pour faire connaître le yoga, la méditation. Je crois que c'était dans les années 40, il me semble. En tout cas, c'est vraiment un roman. Enfin, ce n'est pas un roman. C'est une autobiographie. Si tu accroches à l'histoire, si tu accroches un peu aux premières pages, tu vas vraiment plonger dedans. Et c'est un livre que tu vas vouloir absolument continuer et savoir la suite. Donc je pense qu'en cette période de confinement, c'est un gros livre. Mais je pense que tu vas passer vraiment un très bon moment. Si tu aimes un petit peu tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est par rapport à l'Inde, au yoga. Je pense que tu vas beaucoup apprécier. Je pense que c'était le livre préféré de Steve Jobs, qu'il conseillait aussi toujours. Voilà, c'est un livre qui a eu un gros impact positif sur énormément de personnes. Et c'était un peu logique que je le mette dans cette liste. Le septième livre, c'est un des petits derniers de Frédéric Lenoir, un auteur que j'apprécie énormément. La sagesse expliquée à ceux qui la cherchent. Donc c'est en fait un petit livre où il résume un petit peu tout ce qui tourne autour de la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse ? Comment elle a développé ? Il y a plein de petits thèmes à l'intérieur du livre. Et j'ai passé un super bon moment. Il se lit assez rapidement. Et j'adore la couverture. Vraiment très très belle. Pour le huitième livre, on passe dans un tout autre registre. C'est le domaine du marketing. C'est le premier livre de Stan Leloup, Votre empire dans un sac à dos. Stan Leloup, c'est un mec que j'apprécie énormément. Il a une chaîne YouTube qui s'appelle Marketing Mania. C'est un formateur. Il aide les gens à développer leur business en ligne. J'aime beaucoup Stan. J'aime beaucoup aussi le marketing. Pour moi, ce n'est pas incompatible d'apprendre le marketing avec la spiritualité, avec un caractère introverti. C'est toujours intéressant de connaître comment ça marche. Et pour moi, je vois ça aussi très très proche de la psychologie. Donc très intéressant. Votre empire dans un sac à dos, c'est ça aussi qui m'a motivé à lancer cette nouvelle chaîne YouTube et me positionner sur les introvertis comme moi. Donc voilà, Big up Stan, il fait du super contenu et son livre est de très grande qualité également. Le neuvième livre, c'est le roman, cette fois-ci c'est bien un roman, de Siddhartha. Donc le titre, c'est Siddhartha. L'auteur, c'est Herman Hest. Je ne sais pas comment prononcer exactement. Je sais que c'est un auteur très connu qui a fait d'autres livres passionnants. Moi, c'est le premier livre que j'ai lu de lui et c'est un cadeau que Marie m'a fait en 2016 parce qu'elle m'avait laissé un petit mot. Donc je fais un petit coucou à Marie si jamais tu vois cette vidéo. J'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. C'est aussi une histoire dans laquelle si tu t'accroches, tu vas vraiment être passionné. Siddhartha, c'était aussi le nom du Bouddha, donc le Bouddha historique. Mais ce n'est pas l'histoire du Bouddha. C'est l'histoire d'un autre homme qui vit à la même époque. Même pendant un moment dans l'histoire, il va le rencontrer. Mais ce n'est pas l'histoire du Bouddha. Je croyais que c'était ça au départ et finalement non. Mais voilà, c'est un super livre. Belle histoire. Une belle leçon d'humanité à découvrir également. Le dernier livre, le dixième, c'est Le moine qui vendit sa Ferrari de Robin Sharma. Ça, c'est un super livre. Vraiment, j'ai adoré parce qu'il est très... En fait, il résume un petit peu tout ce qu'on peut apprendre dans les livres de développement personnel, même de spiritualité. Et en fait, il en a fait une histoire, un roman sur l'histoire justement d'un moine qui va vendre tous ses biens. Il va vendre sa Ferrari et il va partir dans les montagnes en Inde pour acquérir cette sagesse. Et après, il va rapporter tout ça à un ancien collègue de lui. Donc, très intéressant. Je le conseille beaucoup, ce livre-là, à toutes les personnes qui sont un peu en remise en question, qui ont envie de changer leur mode de vie, changer leur fonctionnement mental. Je le conseille souvent parce qu'il est facile à lire, facile à comprendre. Il est amusant aussi. Et il y a des gros messages dedans. Donc voilà, c'est le dernier livre de la liste. Mais ce n'est pas totalement fini parce que je me suis dit je vais rajouter un petit bonus pour te partager ma lecture du moment. Donc, le livre que je suis en train de lire en ce moment et que là, je suis plus ou moins à la moitié, voire les trois quarts. C'est le tout nouveau roman de Leila Slimani. Il s'appelle Le pays des autres. Leila Slimani, c'est une auteure marocaine. J'adore ses livres. J'adore sa façon d'écrire. Donc, c'est vraiment un très, très beau livre. C'est à l'époque du Maroc quand il est encore colonisé par les Français. Donc, ça pose vraiment le questionnement sur le fait d'être étranger, de vivre dans un pays qui n'est pas le tien ou inversement. Et ça me touche beaucoup parce que je vis au Maroc depuis six ans et c'est un... Le passé du Maroc avec la France, je ne le connais pas bien. Donc, ça me permet d'apprendre des choses en même temps et de plonger dans cette histoire aussi passionnante. Il y a beaucoup de liens aussi avec le statut de la femme, le statut de la femme par rapport à l'homme ou dans un pays musulman et tout ça. Donc, très, très intéressant. Je le conseille. C'est son nouveau livre. Il est sorti il n'y a pas longtemps. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Donc, dis-moi dans les commentaires ton livre du moment, celui parmi ses 10 ou 11 livres, quel est celui qui te donne le plus envie de lire et si tu as aimé aussi ce petit moment entre nous, comme c'est une nouvelle chaîne YouTube, pense à t'abonner et pense aussi à t'inscrire à mes emails privés. Donc, j'envoie des emails régulièrement à ma communauté et tu auras aussi accès à notre forum pour les introvertis, notre groupe. Donc, voilà. Bienvenue. Prends soin de toi et à très bientôt pour d'autres vidéos.